La valise. Un drôle d'animal arriva un jour couvert de poussière. Il avait l'air fatigué, triste et effrayé. Il traînait une grosse valise derrière lui. Un oiseau de l'endroit vient se poser à côté de lui. Hé, salut ! Qu'est-ce qu'il y a dans ta valise ? Dans ma valise ? Eh bien, il y a une tasse à thé. Intrigué, un lapin s'approche. Une tasse à thé ? C'est une bien grosse valise pour une petite tasse à thé. Oui, je suppose. Mais il y a une table pour ma tasse à thé et aussi une chaise en bois pour m'asseoir. Il y a une table et une chaise en bois dans ta valise ? Impossible ! Intervient un renard, méfiant. Enfin, c'est sa valise quand même. Mais une tasse à thé et une chaise en bois ? Vraiment ? Oui. Et il y a une cabane avec une petite cuisine. C'est là que je prépare mon thé. C'est mon chez-moi. La cabane est sur une colline entourée d'arbres. Et les jours de beau temps, on peut voir la mer. Tout est là, dans ma valise. Mais excusez-moi, je suis vraiment très très fatigué. J'ai dû marcher longtemps pour arriver jusqu'ici. Je dois me reposer un peu. Quel drôle d'animal ! Je n'en ai jamais vu de semblable. Moi non plus. Mais nous devrions vraiment le laisser dormir. Eh bien, je ne lui fais pas confiance. Comment savoir s'il dit la vérité ? Je ne vois qu'un seul moyen. Passez-moi un gros caillou. Nous allons forcer la valise et regarder ce qu'il y a dedans. Tu as peut-être raison. Nous devons connaître la vérité. Vous ne devriez pas faire ça. La valise n'est pas à nous. En un rien de temps, la valise s'y est ouverte, dévoilant des débris de céramique et une photo jaunie d'une table, d'une chaise, d'une cabane et d'une vallée. Ha ! Vous voyez ? Une tasse cassée et une vieille photo. Il nous a menti. Euh, non. Il nous a dit qu'il y avait une tasse. Oui, et maintenant, sa valise est cassée, elle aussi. Que va-t-il penser de nous ? Pendant ce temps, l'étranger endormi rêvait de sa fuite, des endroits où il s'était caché, des montagnes qu'il avait gravi et de l'océan qu'il avait traversé. Et il rêvait de sa valise et de tout ce qu'elle contenait. Quand il s'éveilla enfin, il ne put croire ce que les autres animaux avaient fait. Bien qu'un peu ébréché, la tasse était là, recollée, posée sur une table en bois. Je suis désolé d'avoir cassé ta valise. Nous l'avons réparée du mieux possible. Et nous avons été très occupés pendant que tu dormais. Nous espérons que cela te plaît. Faites de briques et de brocs, une cabane se dressait devant l'animal ému. Merci. C'est parfait. Il y a juste un tout petit problème. Nous allons avoir besoin d'autres tasses. Et le compte est bon.